... Salut tout le monde, Josiane Gosselin avec vous. Et ce soir, pour cette toute première soirée de ZooFest 2013, on brise la glace du côté du Monument National. On s'en va rencontrer quelques-uns de nos cousins français qui nous présentent encore cette année le cabaret des maudits français. Et on se déplace par la suite du côté du Théâtre Sainte-Catherine pour la deuxième édition du Show des papas, avec les trois papas en question, Martin-Philippe, Mathieu Cyr et Jérémie Larouche. Je me trouve présentement avec les maudits français en question. Charlotte, tu es la fille du groupe, je commence avec toi. Le cabaret des maudits français a été présenté plusieurs fois au ZooFest. Cette année, les humoristes, ça a changé un petit peu. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec vous cette année? Je pense que c'est déjà une bonne ambiance, que j'ai beau être la seule fille, mais les mecs sont très respectueux avec moi. Ça, 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 c'est une ambiance. C'est salope! Salope! Ferme ta gueule! Enfin, je me sens bien. Et est-ce que vous pensez que le public français ressemble au public québécois? Je ne sais pas. En fait, c'est la première fois que moi, je joue devant un public. Enfin, tout ça, quoi, en public. Déjà, parce que d'habitude, c'est mes parents qui viennent. Donc là, j'aurai enfin des vrais gens, quoi. Et Mohamed, est-ce que tu penses qu'après avoir vu le spectacle, le public va dire que vous êtes encore des maudits français? Par contre, c'est mon interview, donc je voudrais bien que tu ne répondes pas. Moi, je ne parle pas, je vais juste être devant la caméra. Moi, je ne parle jamais. Donc voilà, voilà. Mais attends, pardon, fais les lèvres et je peux répondre à sa place par contre. Eh bien, j'espère pas, parce que nous, on est quand même là pour avoir une belle ambiance. On est quand même super contents. Voilà, ça, c'est un numéro qu'on prépare avec moi depuis un moment. Tu ne marches pas? On est 30 minutes avant le spectacle et peut-être moins, je pense, 20 minutes. Comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on a des petits rituels? Avant de jouer, j'écris mon texte. Voilà. C'est très important de faire ça. Ça, c'est très drôle. Tiens, ferme le rideau, ferme le rideau. Regardez ça. Alors, en France, on n'est pas des génies? On est présentement au Théâtre Sainte-Catherine, dans les coulisses, quelques minutes avant l'entrée en scène du show des papas. Je me trouve avec Mathieu, Jérémy et Martin. Les gars, c'est votre deuxième édition du show des papas. L'année passée, c'était Jonathan Roberge. Cette année, Mathieu se joint à vous. Mathieu, c'est, oui. Exactement. Qu'est-ce qui a changé depuis l'année passée? Est-ce que vous avez mûri? Il est plus doux. Oui, il est beaucoup plus doux. Et aussi, il prend les batteries de haute. Qu'est-ce que c'est qu'il y a quand même? Trois, quatre, 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 quatre. Cinq, peut-être. Mais pas la masse, il y a une meilleure. Dans la dernière année, vos enfants ont grandi. Est-ce que dans les thèmes, est-ce que dans l'écriture, ça a changé un petit peu ou vous restez un peu pas mal dans la même veine? Moi, tu vois, j'aborde la mort, j'ai perdu un de mes enfants. C'est lourd, c'est vraiment ça. Hé, ça, là, écoute, tu vois l'affaire, ça, j'ai hâte d'avoir juste une écœurée. Je sais, je te niaise. Écoute, la soirée, l'année passée, c'est qu'ils ont un an plus. Nous autres aussi. Et dans vos capsules promotionnelles, on voyait vos enfants. Est-ce qu'ils sont intégrés aussi au show où on se contente seulement des teasers sur zoofest.tv? Bien, le show, à soirée, est à 10h. Fait que... Ils sont couchés. Bien, peut-être pas. Oui, on a pré-tourné des shots avec eux, quand même. Je voulais savoir, Mathieu, le show des papas 2, le show des papas, est-ce que ça s'adresse juste aux parents ou si les gens qui n'ont pas d'enfants peuvent y trouver leur compte? Ha! Ha! Moi, je dirais que tout le monde ne peut pas aimer ça! Pas pire, Mathieu? Non, il aurait été censé faire un jeu de mots. Ah oui, c'est vrai? C'est à toi d'être là. Voilà. Mais il n'est pas là parce qu'il est en train de faire son 60 minutes en ce moment. Il va comme courir d'une place à l'autre. Exactement. Directement ici, après. Il ne manquait pas ça aussi, les 60 minutes de Mathieu Cyr au Monument national. Je pense que je veux l'appeler Malérie. Elle n'a pas aimé ça. Malérie, ok. Je veux pas mal à la main. Imagine quand c'est ton nom pour te le faire à la vie. Est-ce que quand on devient papa, est-ce qu'on gagne un petit peu de maturité en humour où on reste toujours aussi con? Je pense que oui. On partait de loin dans l'épais. Là, on est comme mûrs. Il vous reste seulement quelques minutes. Alors, un gros merde pour votre première ce soir. Puis bon spectacle. Merci, merci. Parfait que tu dis jouer les élus, je me suis donné de la marde par ma vie. Parce que Chris, je connais ça pas exactement. Le cabaret des maudits français sera présenté au Monument national jusqu'au 11 juillet. Et le show des papas, quant à lui, sera présenté encore le 10, 11 et 5 juillet au Théâtre Sainte-Catherine. Pour vous procurer des billets, il n'y a rien de plus simple. On visite le www.zoofest.com, la vitrine culturelle ou encore ici même la billetterie de Juste pour rire. Et sur ce, je vous souhaite un excellent spectacle. Sous-titrage ST' 501